Bonjour, je m'appelle Oël, je suis Head of Product chez OpenSea que j'ai rejoint en 2019. Alors mon job en tant que Head of Product, ça consiste, avec mon équipe de Product Owner, à designer le logiciel en termes de nouvelles fonctionnalités, que ce soit des nouvelles fonctionnalités pour nos clients actuels ou pour nos futurs clients. Et on fait cela en définissant une roadmap à court, moyen et long terme qui est censée faire correspondre la vision produit avec la stratégie d'entreprise d'OpenSea. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est quand on va faire un brainstorming entre le TechLink, le Product Owner et moi, pour traduire un besoin métier en fonctionnalités produits. Moi, j'ai rejoint OpenSea en 2019 en tant que Product Manager. A l'époque, c'était un peu un rôle hybride puisqu'il y avait assez peu d'employés. On faisait à la fois du design produit et de la relation client. Et ensuite, quand l'entreprise a grossi, on a scindé ce poste en deux, donc les Product Owner qui sont plutôt focalisés sur le produit et les Customer Success qui se sont focalisés sur l'implémentation du logiciel chez les clients. Et je suis passé par ces deux postes-là. Ensuite, en janvier 2022, je suis passé Head of Customer Success, donc en charge de l'équipe qui fait l'implémentation de la plateforme OpenSea chez nos clients. Une équipe de 15 à 20 personnes. Et ensuite, suite à ma demande en octobre 2023, je suis passé Head of Product. Moi, j'ai rejoint OpenSea en 2019. Le but à l'époque, c'était vraiment de rejoindre une startup, une petite structure. Et il y avait à cette époque-là entre 10 et 15 employés. Et le but, c'était de rejoindre une petite structure pour pouvoir évoluer plus facilement au sein de l'entreprise par la suite. Et ça a pas mal marché puisqu'on est passé de 10 employés à l'époque à une centaine aujourd'hui.